Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 10 novembre 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on nous présente tel quel Antoine Félix Diom, que ce journal décrit comme un parquetier intraitable. Selon ce journal, le nouveau ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, s'est révélé au grand public suite aux affaires carimois des rallyes fossales poursuivie pour enrichissement illicite et détournement de déniés publics. Réputé, rigoureux et expérimenté, soucieux de rigueur jusqu'à l'arrêt d'heure, Antoine est aussi très ambitieux. Son look austère cache un homme qui ne l'est pas, qui se juge si discret mais si efficace. Réoumi répond à travers un portrait du magistrat hors normes à lire à la page 5 de ce journal, où l'on revient aussi sur les temps forts d'Antoine Diom lors des procès khalifessal et carimouade. Pendant ce temps, LAS informe que les policiers Adama Ndiaye, Latirfaï et Kabirou Mboc ont fait face au juge des flagrants délits de Dakar, où ils étaient partis civils dans une affaire les opposant à Mamadou Ndiaye. Les policiers poursuivent Ndiaye pour rébellion et outrage à agents dans l'exercice de ses fonctions. Malheureusement pour eux, les magistrats leur ont remonté les bretelles pour avoir brutalisé, frappé et fracturé les deux cotes du prévenu, rapporte LAS qui souligne que le ministère public dit avoir du mal concernant les agissements des policiers. Finalement, le prévenu a été relaxé, défend de la poursuite sans peine ni dépens, informe ce journal. L'évidence au même moment s'interroge sur le sort des premiers traîtres de Réoumi après l'idylle entre Maki et Hidi. Il s'agit d'Oumar Gaye, Talassila, Omar Sarr, Maître Nafisa Tudjop, Modunga et Rahma, entre autres. Parlons toujours d'Idriss Sekh avec Alun Fal, le ministre conseiller du président de la République, qui estime dans Vox Populi qu'Idriss Sekh est une réalité politique avec ou sans alliés. Selon Fal, il n'y a aucune incohérence ni aucune trahison dans la démarche de retour dont la majorité qui dit a confondé en 2012. Ce qu'on qualifie de « deal », c'est une caractéristique de la démocratie sénégalaise. Selon Alun Fal, qui ne manque pas de dire ce qu'il pense de Sonko, Ouad, Karim et Khalifo Sal. Maki Sal, lui, est un briseur d'alliances sur un croix LAS qui se penche sur la crise de confiance dans la classe politique. Et fait remarquer qu'après la LD, l'AFP, le PSI dit 2019, la coalition de Sonko vole en éclats. Réoumi Cotidian confirme et nous apprend que Sonko a quitté la coalition Jotna. Maki Sal fait éclater la coalition Jotna, note pour sa part l'OTAMOIN. Après Boubacar Kamara, Pastef quitte à son tour la coalition Jotna, informe le Soleil. Et 24 heures soulignent que Sonko n'est pas parti seul, car Cherti Dandjei a aussi claqué la porte de la coalition Jotna. Pastef et la plateforme Avenir Sénégal-Binubog quittent la coalition se séparer Jotna, litant dans Libération. Dans l'AS, l'on nous apprend le rappel des troupes au PS et ce journal en déduit que les socialistes masquent leur malaise. Et dans Source A, les cadres du PS annoncent la fin du contentieux entre Aminata Menjaye et Serine Baytiam. Entre Maître Moussa Diop et certains membres du grand groupe WhatsApp de la mouvance présidentielle, Ça chauffe grave si on en croit Source A, qui informe qu'exclut du groupe WhatsApp dénommé Groupement d'Information Républicain. Maître Moussa Diop tire sur ses contempteurs. Je faisais partie des plus féroces défenseurs du Big Boss là où vous rasiez les murs. Dans le grand groupe WhatsApp, il lâche. Dans la défense de votre permanence et du boss contre Diaz, je n'ai bénéficié d'aucun soutien des prétendus cadres de la paire. Rapporte Source A, aux élections présidentielles de 2019, j'avais même exposé la vie de ma famille en défendant mon candidat dans la zone électorale de Touba, ajoute Maître Moussa Diop. Serine Bassiou Gueye, le procureur, et lui saisit relativement à la controverse autour du nombre de victimes de l'immigration clandestine, nous apprend aussi Source A. Et 24 Heures, qui se demande si l'État est incapable de fermer les couloirs à pirogues, fait état de 480 morts déjà. Et Libération parle d'un impossible deuil pour les familles des Sénégalais morts sur la route de l'Espagne, où l'Idiop raconte dans ce journal, je cite, « Au moment de quitter la maison, mon mari s'est arrêté en me fixant du regard comme pour dire adieu. Moussa, ancien capitaine d'une pirogue, lui raconte que les gens déliraient, au point qu'ils étaient obligés de ligoter certains passagers. Nous avions quitté Caillard avec 162 passagers. À l'arrivée, on était 85. Certains vomissaient jusqu'à la mort, informe-t-il. Et Libération raconte l'histoire cachée de la pirogue qui a discrètement échoué à Barnier avec 118 migrants. À la vie, à la mort, titre par conséquent, l'Igoutidion qui s'intéresse principalement au retour des vagues d'immigration clandestine. Et pour le Soleil, qui s'intéresse aussi au drame de l'immigration clandestine, c'est le temps du remor et de l'introspection. Dans le journal Le Temoil, on nous informe de la guerre entre écoles privées et parents d'élèves. Et au centre de la discorde, signale ce journal, le paiement de trois mois de scolarité. Les écoles privées exigeant le paiement des frais de scolarité du mois d'avril, mai et de juin se heurtent au refus des parents d'élèves qui dénoncent un chantage. Les syndicats d'enseignants et les associations de consommateurs prennent fait et cause pour les parents. Rapporte ce quotidien qui nous apprend par ailleurs qu'un grand transitaire est tombé dans les filets de la gendarmerie pour trafic de drogue. Et ce qui a fait tomber Aline Gouindaye en chez le ministre de l'Intérieur Limogé, c'est des raisons d'espionnage. Si on en croit Adama Gaye, qui en fait la révélation dans 24 heures. Et dans Réoumi Quotidien, maître El-Aji Amadou Sal, l'un des leaders du Parti des libéraux et démocratiques en Doussoukali, dit assumer son choix de rejoindre le nouveau gouvernement de Macky Sal et tout le mal qu'il a dit à l'égard de Macky Sal. Bira Sen, lui, a été installé hier comme nouveau président du CNG de lutte et dans Vox Populi, il indique que la compétence est au-dessus de tout. Jetons la main à tout le monde, déclare le même Bira Sen à la une de Sounoulambe, qui se demande si Yekini va-t-il quitter le CNG, se penchant sur l'absence de l'ancien roi des arènes. En attendant de voir la réponse, Réoumi juge imminent l'élection d'Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Estad nous fait part de la forme des lions avant la Guinée-Bissau et signale Mendy Gomis-Mané-Boulaye toute griffe d'or. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.